Ta mort, papa, je l'ai apprise par la télé. C'est un baiser ? Non, c'est un baiser. Jean-Marie Djibaou, le leader indépendantiste, et son lieutenant Yewene Yewene ont été assassinés tous les deux la nuit dernière à Ouvéa. Les derniers mois avant ta mort, tu étais souvent tendu. En 88, tu avais signé la paix avec Jacques Lafleur. Mais pour beaucoup de militants en Nouvelle-Calédonie, il fallait que tu expliques, à Ouvéa notamment. Le Jacques-Ou-Matiné ne signifie rien. Je crois que tu étais parfaitement conscient du danger. Les positions que l'on prend coûtent la prison, coûtent la mort. C'est parfois lourd à porter. C'était certains gosses qui me disaient, on va mettre une balle dans la tête de ton père. C'était comme s'il y avait un couteau qui était au-dessus de sa tête, et puis on ne sait pas à quel moment il va tomber, mais il était là. J'ai appris ta mort par la télé. J'avais 13 ans. Et j'aurais voulu mourir aussi ce jour-là.